Notre environnement mérite protection. Que faut-il faire ? Une question qui retrouve sa réponse dans la compétition photographique dénommée Smartphone Photo Challenge. Une compétition qui est à sa première édition est placée sous le thème de l'environnement et ayant un rapport avec la gestion de nos déchets. Cinq universités du Mali ont pris part à cette édition. Le travail des concurrents est à la hauteur des attentes, selon le promoteur de H-Gallery. Je suis tout simplement fier de la vision que les étudiants ont eue par rapport à l'environnement. Tout ce qui nous entoure. L'eau, l'air, la terre, la faune, la flore, notre habitat. Et ils ont tous fait un focus sur la gestion de nos déchets. Un bon photographe, c'est un bon regard. Et ils ont su regarder les sujets qu'ils ont photographiés. Après une évaluation sur la base des trois critères, notamment la qualité technique, l'émotion que dégage la photo et les textes qui l'accompagnent, trois étudiants de l'université privée Marie-Sinclair ont remporté les trois premières places. Entre joie et émotion, Mademoiselle Aïssa Stéphanie, première lauréate de cette compétition, donne quelques détails sur sa photo. Je suis très heureuse. Je ne m'y attendais absolument pas. Et ça m'a vraiment touchée. J'ai vraiment plus les mots tellement que je suis contente. Cette photo, elle a été prise dans un but de montrer la pollution de l'environnement, la dégradation de l'environnement et la mort subite des animaux. C'est ce que cette photo même veut représenter en gros. Plus d'un ont été émerveillés par ces photos en compétition. Elle a permis de comprendre qu'une prise de conscience est nécessaire pour la protection de notre environnement. Dans ces différentes photos, nous avons remarqué quelque chose. C'est le lien étroit que nous avons avec la nature. Nous avons vu des animaux qui sont en train de manger sur des déchetteries. Et ces mêmes animaux se retrouvent après chez le boucher et dans nos assiettes. Vous avez vu des photos de caniveaux qui sont aménagés pour pouvoir accueillir les eaux de ruissellement. Ce n'est pas pour accueillir des déchets. Donc ça veut dire que ces enfants ont conscience. Si pour la plupart des jeunes d'aujourd'hui, la fonction principale du téléphone est de faire des selfies avec cette première édition de Smartphone Photo Challenge, plus d'un ont compris que l'on peut aussi faire des photos professionnelles réussies avec son téléphone, comme les trois lauréats de cette compétition.